Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe d'Afrique des Nations 2024 et je vais vous présenter le match République démocratique du Congo contre Guinée. C'est un match qui a lieu ce vendredi 2 février 2024 à 21h pour le compte des quarts de finale de cette canne 2024. Alors ça va être un énorme match en quarts de finale les amis, donc je vais revenir sur le parcours de ces deux équipes dans cette compétition avec les stats et les résultats de leur groupe respectif, plus les résultats des huitièmes de finale. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs pour ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par les dix derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les copeaux d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 1. Alors pour en arriver là, la République démocratique du Congo a fini deuxième du groupe F avec 3 points, 3 points c'est assez incroyable, ils ont fait 3 matchs nuls en 3 matchs, 2 buts marqués, 2 buts en qu'est-ce 0 différence de but, ils étaient même à 4 points derrière le Maroc, ils ont fait 3 matchs nuls, contre l'Egypte en huitième de finale, ils ont fait encore un quatrième match nul, ils ont gagné au tir au but. Alors je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire d'une compétition qu'une Égypte gagne une compétition sans gagner de match. Ça, ça serait un peu quand même étrange, en tout cas ils arrivent en quarte finale sans avoir gagné un match. C'est assez hallucinant. De son côté, la Guinée a fini troisième du groupe C derrière le Sénégal et le Cameroun, et je crois d'ailleurs que les deux se sont fait éliminer en huitième de finale, avec une victoire à nul, une défaite, 2 buts pour 3 comptes, moins de différence de pute, et ils ont gagné 1-0 en huitième de finale contre la Guinée équatoriale. Donc c'est deux équipes qui sont un peu miraculées à ce niveau de compétition, et donc un des deux va se retrouver en demi-finale de cette Cannes, ce qui apparaît assez hallucinant. Surtout que le Maroc et le Sénégal sont déjà éliminés en huitième de finale. C'est incroyable, des retournements de situation incroyables. Au niveau des buteurs, pour la Guinée, on a Bayeux qui est à deux buts, et après il n'y a que des joueurs à un but pour les deux équipes. Les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors le Congo, c'est une victoire, 7 nuls de défaite, ils ne gagnent quasiment pas, ils sont quand même en quarte finale. 7 buts marqués, 7 buts encaissés, 0 de différence de but, et en plus il y a très peu de buts avec eux. Ils restent comme vous voyez sur 4 matchs nuls, donc ces 4 matchs nuls de suite dans cette compétition. Je ne sais pas quoi penser de ça, parce que la preuve que ça paye en gagnant à prendre au tir au but, après sortir des poules qu'avec des matchs nuls, c'est assez miraculeux. La Guinée, de son côté, sur les dix derniers matchs, c'est quand même plus florissant, on va dire. C'est 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 11 buts pour, 8 contre, plus 3 de différence de but, donc ils ont quand même gagné des matchs. Je regarde, surtout même avant, et regardez, il y a un très beau match amical contre le Nigeria, ils ont gagné 2 buts à 0 la Guinée, le 8 janvier dernier. Donc c'est une équipe qui finalement est arrivée à ce niveau-là, peut-être un peu tirée par les cheveux, parce que dans la poule, ils ont fini 3e de la poule, mais qui au final n'a perdu que contre le Sénégal 2-0, et qui a gagné ses autres matchs. Comparé au Congo, la Guinée a un plus grand mérite d'être arrivée jusque là, mais après, le mérite aussi du Congo, c'est de ne pas avoir perdu et d'avoir résisté, parce que l'Egypte, s'ils avaient fait le boulot, il s'aurait passé, non ? Le Congo a gagné au tir au but contre l'Egypte aussi. Allez, au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour le Congo, ça serait du 4-3-3, gardien, pas 6-saut, joueur de champ, Kalulu, Mbamba, Batubitsika, Masuaku, Bongo Bada, Bongo Bada, pardon, Mutusami, Piquel, Kakuta, Ouissa et Bakambu. Et pour la Guinée, on aurait du 4-2-3-1, avec gardien, koné, pour les joueurs de champ, Diakite, Diakabi, Janvier, Sila, Gilavogit, Konate, Diawara, Keita, Sila et Girassi. Donc voilà les amis, il y a quand même beaucoup de joueurs très connus qui jouent dans des grands clubs européens, donc ce n'est pas non plus des surprises de les voir à ce niveau là. Et donc les amis, ça va être un match super de quart de finale de cette Cannes, donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 2 février 2024 à 21h, pour le match de quart de finale de la Coupe d'Action, de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, République démocratique du Congo contre Guinée. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.